Salut les amis, ici Alex de Compose-Saint-Musique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et l'homme studio. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui, pour présenter cette vidéo, je ne suis pas seul, je suis avec le monsieur des micros. Béranger, t'es ingénieur du son, t'as travaillé dans des studios de musique pour enregistrer des groupes, t'as travaillé dans la sonorisation pour aider ces groupes à avoir un bon son sur scène pendant leurs concerts, donc du coup, l'enregistrement, tu t'y connais, mais est-ce que t'arriverais à présenter de façon la plus simple qui soit, comment est-ce qu'on fait avec le minimum de matériel possible pour s'enregistrer à la maison ? Bah ouais, vas-y, en plus ça tombe bien, tu vois, depuis hier soir j'ai un riff de guitare dans la tête, et moi il faut que je le maquette, donc du coup, je te propose qu'on fasse ça ensemble. Eh bah vas-y, c'est parti, alors, on a besoin de quoi pour commencer Berger ? Bah le premier truc, indispensable, aujourd'hui toute la musique s'enregistre là-dessus, c'est un ordinateur. Et ça tombe bien, on en a un là ? Exactement. Alors Mac ou PC, il y a ce qu'il faut ? On s'en fout, du moment que l'ordinateur est assez puissant pour faire fonctionner vos logiciels et pour faire fonctionner vos plugins. Alors justement, tu as parlé de logiciel, donc deuxième composante, je suppose que c'est le logiciel qu'on va utiliser pour pouvoir s'enregistrer. Est-ce que tu en conseilles un en particulier ? Alors un en particulier, non. Moi, je conseille aux utilisateurs d'en essayer plusieurs. Les cinq plus utilisés, c'est Logic, Pro Tools, Ableton Live, Cubase et FL Studio. Et moi, j'aime bien rajouter à la liste un petit nouveau que j'aime bien, qui est Reaper, qui est vraiment pas cher et qui est ultra pro. Donc du coup, téléchargez les versions d'évaluation, essayez-les pendant un mois et trouvez celui qui correspond le mieux à votre usage. Ok. Toi, tu utilises lequel à titre personnel ? Moi, j'ai besoin de faire de l'échange avec d'autres studios et celui qui est le plus indiqué pour ça, c'est Pro Tools, parce que tout le monde travaille sur Pro Tools dans l'industrie musicale et de post-production. Et donc du coup, ça facilite les échanges. Mais par contre, toutes les fonctionnalités que je vais utiliser, vous pourrez les retrouver sur n'importe lesquels des logiciels qu'on a cités avant. Nickel. Alors, c'est quoi le premier instrument que tu vas enregistrer ? Ce que j'avais dans la tête, c'est un riff de guitare électrique. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de commencer par la guitare. Vas-y, c'est parti. Voilà ma guitare. Petit modèle à 50 euros, mais qui suffit. Magnifique. Et comme tu vois, cette guitare, elle se branche en jack. Yes. Et mon premier problème, c'est que je n'ai pas d'entrée jack sur l'ordinateur. Effectivement. Donc il va nous falloir du coup ce qu'on appelle une interface, c'est-à-dire un petit élément qui va pouvoir faire la jonction entre la guitare de Béranger et l'ordinateur pour qu'on puisse enregistrer la guitare dessus. Et cette interface, c'est ce qu'on appelle une carte son externe. Et c'est la troisième chose dont vous allez avoir besoin pour vous enregistrer. Cette carte son, aujourd'hui, celle qu'on utilise, c'est la Béranger Euphoria avec quatre entrées, la 404. Et donc je vais brancher ma guitare en utilisant le jack. Là, on voit qu'effectivement, il y a le port adapté jack. Voilà. Dans la première entrée. Et il y a un petit truc sur ces entrées, c'est que tu peux brancher plein de choses dessus. Mais là, c'est un instrument. D'accord ? Et tu as un petit switch juste là qui te permet de switcher entre ligne et instrument. Et comme c'est un instrument, on se met en instrument. Nickel. Exactement. Voilà. Alors, Béranger, il aurait pu aussi brancher directement son ampli sur sa carte son. Le seul truc, c'est qu'il n'a pas d'ampli parce qu'il a des voisins assez mécontents. Donc, du coup, la solution de facilité, c'est justement de brancher directement la guitare dans la carte son. Par contre, ce qu'il peut faire aussi, s'il veut un autre son a posteriori sur sa guitare, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des émulations. Donc, en fait, c'est des amplis virtuels que le logiciel va matérialiser. Ce qui lui permettra, du coup, d'avoir un son d'ampli, mais de façon artificielle. Donc, tu vas utiliser un émulateur ou pas ? Je ne sais pas encore. On va chercher le son sur le logiciel et puis je te dirai. Vas-y, écoute, je te propose qu'on passe sur le logiciel et qu'on voit ça. Ça marche. Alors, la première étape, c'est évidemment d'ouvrir ton logiciel et puis de créer une nouvelle session ou un nouveau projet. Suivant le logiciel, ça peut porter les deux noms. Donc, sur Pro Tools, c'est une session. Donc, on va en créer une nouvelle. Je vais l'appeler Cigar Morning parce que c'est ce à quoi me fait penser mon riff. Et du coup, comme je veux enregistrer une guitare, il faut bien que je crée une piste dans ce logiciel. Donc, du coup, je vais créer une première piste audio. Hop, avec piste, nouvelle, hop, piste audio, mono. Alors, mono, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la piste ne va enregistrer qu'une seule information sonore. Ici, j'ai une guitare branchée avec un câble dans une entrée de ma carte son. C'est donc une information sonore. Je crée une piste mono. Hop, je vais l'appeler guitare parce qu'en fait, je pense que je suis en train d'enregistrer une guitare. Et donc, la prochaine étape, c'est qu'il va falloir écouter le son de la guitare qui rentre dans l'ordi. Oui, et donc là, il y a deux possibilités. Soit tu t'écoutes avec les casques, soit tu t'écoutes avec des enceintes. Dans notre cas, j'ai une paire de moniteurs qui sont branchés sur la sortie master de ma carte. J'ai aussi un casque qui va être branché dans la sortie casque de la carte son. Pour le moment, comme on est tous les deux à écouter ce qu'on fait, je te propose qu'on reste sur les enceintes et qu'on écoute le son de la guitare tout de suite. Alors, pour écouter le son de la guitare, sur la piste, il y a une fonctionnalité qui s'appelle monitoring. Sur Pro Tools, c'est le i. Sur d'autres logiciels, tu peux avoir une icône de speaker ou une icône de casque. Parce qu'en fait, l'idée de cette fonctionnalité, c'est d'écouter ce qui rentre sur l'entrée de la carte son. Donc du coup, je vais l'activer. Et tu vois, si je commence à jouer un peu. On voit que le son rentre. Si je te présente Début Mètre, c'est un outil qui te permet de voir le niveau de ton niveau sonore. Eh bien, tu vois que le niveau, il est à peine à la moitié. Il n'est pas suffisamment fort. Il n'est pas très fort. Pour de l'enregistrement, tu veux toujours enregistrer le plus fort possible sans saturer. Et tu classes aussi une marge pour pouvoir monter le volume, tu vois, interpréter un peu plus fort un truc. Moi, le niveau que j'aime bien, c'est moins 10 décibels. C'est-à-dire, hop, tu vois, tu as 0 qui est ici. Et donc, le moins 10 est là. Donc 0, c'est le max, c'est quand ça sature, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Et moins 10, du coup, comme tu peux voir quand je joue. On est en dessous. On est en dessous. Donc, il va falloir le régler. Du coup, pour augmenter ton volume, tu as un outil sur la carte son qui est le bouton de gain. D'accord ? Le potard de gain. Tu vois que tu peux tourner. Et en fait, ce potard est fait pour augmenter ou diminuer le volume de tes entrées sur le logiciel. Vas-y, je te laisse jouer. Je vais régler ton volume. Alors, la guitare, elle est branchée dans le premier port de la carte son. Donc, le bouton qui va permettre de régler, c'est celui-là. Alors, on augmente au fur et à mesure. Et je vérifie, ici, sur la piste guitare, que ça vienne bien taper à moins 10. Là, comme Béranger me l'a conseillé. Alors là, vous voyez que c'est un peu trop. Je baisse un peu, du coup. Qu'est-ce que tu en penses, là, Béranger ? Ça m'a l'air bien. Eh bien, c'est parfait. Je pense que tu es prêt à enregistrer ta guitare ? Presque, Alex. En fait, je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide pour enregistrer ma guitare. Alors, il y a beaucoup de gens qui mettent un métronome, par exemple, tu vois, pour rester régulier. Moi, je n'aime pas trop ça. Donc, si tu me permets, je vais me régler une petite boîte à rythme qui va me permettre de me donner une référence de temps qui est régulière, mais qui va dans le groove du morceau. Je te fais écouter vite fait. Ça donne ça. Voilà, tu vois. Donc, comme il y a la petite croche pointée, ce n'est pas écrasé sur tous les temps et du coup, ça va me suivre. Du coup, comme je ne peux pas jouer et puis manipuler Pro Tools en même temps, je te propose de retourner prendre les commandes. Vas-y. Tu vois la piste, là, elle est en monitoring. Oui. Eh bien, si tu actives l'enregistrement, ça n'enregistrera rien. Donc, du coup, il faut que tu armes l'enregistrement avec le rond rouge. Hop là. Voilà. Et puis, tu peux désactiver le monitoring. Zou. Voilà. Tu vois qu'on est au début de la session. Yes. Eh bien, du coup, tu peux lancer l'enregistrement. Alors, sur Pro Tools, il faut appuyer sur la touche 3 du clavier. Tu es prêt ? Oui. C'est parti. C'est bon. Bon, ben voilà. J'ai fini ma prise et dans mon cas, j'ai choisi d'utiliser finalement une petite émulation histoire de donner un peu de crunch à mon son de guitare. C'est une émulation qui est livrée avec Pro Tools d'origine et vous en avez qui sont livrées avec absolument tous les logiciels normalement. Prochaine étape, j'ai envie de poser une basse. Eh bien, faisons ça, posons une basse. Et ce qui est beau en plus avec l'enregistrement de la basse, c'est que c'est exactement les mêmes étapes qu'avec la guitare. On branche la basse en jack dans la carte son externe, on crée la piste audio, on règle le gain d'entrée et on appuie sur record. Allons-y. Allons-y. Ready Béranger ? Yes, c'est parti. Allez, let's bass. Peace. Prochaine étape, maintenant qu'on a une basse qui claque pour notre morceau, bien sûr, c'est de s'abonner à la chaîne Composer sa Musique. Et à la mienne aussi Et activer aussi les notifications Béranger, t'es abonné bien sûr à Compré-Saint-Vic ? Bien sûr Perso, je suis abonné au Monsieur des Micros Faites-le aussi Béranger, c'est quoi la next step ? Je te propose de me faire, toi, un petit piano Sur ça Des petits accords d'ambiance Une petite nappe, un truc enveloppant C'est ça, une petite couverture de velours derrière Vas-y, je vais te faire une couverture de velours au piano Alors, comment on fait pour enregistrer ce piano ? Ça dépend, t'as quoi comme sortie dessus ? C'est sortie jack, comme la guitare et comme la basse Dans ce cas, ça se passe à peu près pareil Une chose près, c'est qu'il me semble que t'as une sortie gauche et droite Ouais, c'est ça Donc du coup, on va utiliser deux câbles Qu'on va brancher dans deux entrées de la carte son Une pour la gauche, une pour la droite Et là, comme c'est deux informations différentes Contrairement à la guitare et à la basse C'est pas mono, mais stéréo Exactement, et donc du coup, sur le logiciel On créera une piste stéréo Ok, parfait, allons-y Je t'ai trouvé un petit son bien rangé de piano Dis-moi si c'est assez velours pour toi Oh, petit Rhodes des familles Voilà Impeccable Allez, bah écoute Si t'es prêt C'est parti On voit Bon bah voilà, c'est fait pour le piano Bah ouais, écoute J'espère que ça te plaît, ça va ? Ça va, ça me plaît Mais je trouve que ça manque encore un peu d'un truc, tu vois Genre une chanteuse Ah, tu veux rajouter une voix sur le morceau ? Bah ouais, évidemment Ok, alors, il y a un petit problème, c'est que je suis pas chanteuse Tu chantes, toi ? Je suis pas une chanteuse non plus, non Et on n'a pas de chanteuse sous la main Hey ! Arrêtez de vous cacher derrière mon dos Par contre, mec, là, on a un problème Dis-moi Bah, il n'y a pas de port jack sur elle On va pas pouvoir la brancher en direct, celle-là Non, j'avoue Enregistrer un chant en direct, c'est un peu compliqué Du coup, il va falloir qu'on ait un intermédiaire Entre la chanteuse, pour enregistrer sa voix Et la carte son externe Et cet intermédiaire, c'est le micro N'est-ce pas le monsieur des micros Au lieu de faire des conneries derrière mon dos ? Ah oui, tout à fait Et des micros, il en existe des tonnes Il y a deux grandes familles principales Les micros dynamiques et les micros statiques En gros, les micros dynamiques sont peu sensibles On les utilise en live Et les micros statiques sont très détaillés Hypersensibles, idéales pour les voix en studio Quand t'as une bonne acoustique Ce qui est le cas ici Donc, tu vas partir sur un micro statique pour enregistrer la voix Exactement En l'occurrence, mon bon vieux C414 Ouais Et le micro, du coup, lui, va se brancher Non pas en jack sur la carte son externe Mais en XLR Et puisque c'est un micro statique Il va avoir besoin d'un petit peu d'électricité pour fonctionner Ce qu'on appelle l'alimentation fantôme Donc, du coup, quand vous branchez dans la carte son externe Il faut juste activer le bouton alimentation fantôme Tout simplement Alors voilà, je viens de finir d'installer le poste de notre chanteuse J'ai mis le micro sur un pied Parce que quand on le tient à la main, il y a plein de bruit de manipulation Donc, le pied le tient pour nous Et ça limite les bruits J'ai aussi mis un filtre anti-pop entre le micro et la bouche de la chanteuse Ça permet de limiter l'éplosive dans le son C'est-à-dire les sons produits par les P et les B Qui viennent impacter la membrane du micro Vous pourrez voir aussi qu'on a rajouté un casque Ça va permettre à la chanteuse d'avoir des retours C'est-à-dire d'entendre les pistes qu'on a déjà enregistrées Et sa propre voix Et cette fois, on n'utilise pas les enceintes Parce que sinon, le micro capterait lui-même le bruit des enceintes En plus du chant de la chanteuse C'est ce qu'on appelle la repisse Et avec un micro statique Et même avec n'importe quel type de micro On veut éviter ça On vient de régler les gains d'entrée Et puis, on a aussi fait les retours de notre chanteuse C'est-à-dire ce qu'elle entend dans son casque Maintenant, dès qu'elle est prête Elle va me faire signe Et puis, je vais lancer l'enregistrement Sous-titrage ST' 501 C'était pas mal Moi, je crois que c'est terminé Ouais, franchement, il est cool le morceau Bien joué Eh bien, merci à toi aussi Merci Je pense qu'on n'a plus besoin de toi Donc, je vais te faire disparaître Pas de réapparition dans le dos cette fois-ci ? Pas cette fois-ci, mec On a fini Je n'arrive pas à voir Il faudrait des rétroviseurs Ce serait plus simple J'en ai pas d'assez larges En tout cas, Béranger Je tenais vraiment à te remercier pour cette vidéo Avec plaisir Je trouve que tu as réussi ton défi haut la main Merci pour ton invitation Mais outre le défi Moi, ce qui était important de montrer C'était que ton home studio Tes outils Tes micros Ton logiciel Tout ça, en fait Ça ne sert qu'à une chose C'est te permettre D'enregistrer tes maquettes D'enregistrer tes morceaux Et en fait, ça doit suivre Le flot de créativité Et pour ça Il faut bien le connaître Ça permet vraiment de matérialiser Une idée très rapidement D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin Sur l'enregistrement Sachez qu'avec Béranger On a créé ensemble Une formation en ligne Qui s'appelle S'enregistrer comme un pro Et dans cette formation On vous montre Toutes les étapes nécessaires Pour bien s'enregistrer à la maison Alors, la philosophie C'est qu'on a essayé de faire quelque chose Où avec le minimum de matériel On puisse obtenir Le maximum de résultats possibles Et donc, dans cette formation D'abord, on vous aidera A bien choisir Le matériel qu'il vous faut Ensuite, on va vous montrer Comment configurer tout ça Pour que ce soit prêt à l'emploi Et aussi, au niveau de l'ordinateur Comment préparer sa session d'enregistrement Et enfin, on verra Comment enregistrer Les principaux instruments C'est-à-dire La voix La guitare Qu'elle soit acoustique ou électrique Le piano Ou même la basse Vous retrouverez Toutes les informations Concernant cette nouvelle formation Dans la description de la vidéo Si la vidéo, elle vous a plu Vous savez ce qu'il vous reste à faire Mettez un gros pouce bleu dessus Abonnez-vous à la chaîne Composer sa musique En activant la cloche N'hésitez pas A aller faire un tour Sur la chaîne du Monsieur des Micros Et puis, moi, je vous dis A très vite Pour de nouvelles vidéos Ciao Abonnez-vous à la chaîne Sous-titrage ST' 501